Philippe Bouvert officiel vous propose les grosses têtes en liberté Nos chanteuses sont là Très très belles avec des voix superbes, des organes comme on n'en fait plus La blonde, Evelyne Leclerc Oui, j'essaye d'interpréter à ma manière En prenant des auteurs morts afin qu'ils ne protestent pas Une autre chanteuse un peu plus professionnelle Avec un répertoire un peu plus étendu Fabienne Thibault Et puis deux grands artisans du rire Un qui rit tout le temps et d'une façon qui lui est personnelle Dieu merci, ça n'est pas encore trop répandu Thierry Roland Et celui qui fait rire, un de nos cinéastes les plus doués, il faut bien le dire De sa génération De toutes les générations Qu'est-ce que tu t'es fait au doigt, Gérard ? T'as un plaster au bout du doigt ? Un blaster Un blaster Un blaster C'est un bout de... Sinon j'ai une verrue Oh Je t'ai détouffé avec une... Avec un blaster Un plaster Un plaster Un plaster Un plaster, oui Enfin avec du... Un diachinon Un sparadrap Un sparadrap Voilà Passionnant c'était la... Il n'y a pas de chanson C'est la passion de la ville de Leclerc C'était médecine là Oui, ce qui est médical Elle va vous magnétiser la verrue Elle vous lui donnez votre doigt Il va grossir, grossir, grossir Je ne donne jamais mon doigt Mais il y a des gens qui guérissent ça très bien Ils font une ou deux passes et puis c'est fini Il y a des hôtels pour ça ? C'est bien ce que je disais, je ne donne pas mon doigt Première citation de Mademoiselle Belpère de Loche Qui a dit Le sexe est le polo du pauvre Pourquoi ? C'est à cause du cheval ? C'est un anglais C'est à dire le sexe... Oui c'est un anglais Le sexe est le sport du pauvre Ah voilà Comme d'ailleurs Jules Renard avait dit Le sexe est la petite mine d'or du pauvre Woody Allen Non Georges Bernard Shaw Non C'est un anglais Oscar Wilde Wilde Coward Non, ce n'est pas un auteur Il n'est pas anglais Churchill Churchill, oui Churchill Et il est vivant Le prince Charles Le prince Charles Bonne réponse de Fabienne Thibault Mais lui de ce côté là Il a quand même pas mal d'ennuis apparemment Du côté du polo Du côté du sexe Il paraît que le polo marche bien C'est le seul truc qui marche Oui Enfin Jacques C'est quand même bizarre De comparer le polo à l'amour Enfin c'est très bizarre Ben il monte d'abord Ben il y a les coups de queue Dans le polo Il y a quelqu'un de nom Puis il monte Les mecs sont montés Oui Il donne des coups de queue Oui A des boules Ah oui Sur des chevaux Oui en montant Vous vous êtes un grand romantique Monsieur Jugnot Mais pour de nombreux hommes Non 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 Je suis un puriste Le sexe c'est un sport Oui mais le polo n'est pas le sport Qui ressemble le plus à l'amour Je veux dire Et il cravache Quel est le sport qui ressemble le plus à l'amour Non il ne cravache pas Non Hein ? L'aviron Les quilles Les quilles Parce que vous ramez beaucoup Ça fait travailler tous les muscles Et les quilles Le ski aussi Oui C'est tout le ski de fond A cause de Oui A cause des bâtons Bien Alors le prince Charles Bon ben on a dit qu'il n'avait pas C'est vrai qu'il y a deux sortes d'homosexuels Il est homosexuel ? Non Non je vous disais Il y a trois sortes d'homosexuels Oui Il y a les passifs Il y a les actifs Et il y a les fruits d'homosexuels Les quoi ? Les sourds Un 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 sourd d'homosexuels Il n'est pas tombé dans le piège Dans ces cas-là Il ne faut pas poser de question Il faut attendre C'est ce qui fait mon charme Je tombe dans tous les pièges Non Ça c'est Vous savez comment on dit lapin un sourd ? Lapin ! J'ai vu le petit lapin En faisant des galipettes J'ai vu, j'ai vu Mais nous je n'ai pas vu Où 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 nous le fils du frangéron Ah, sacré lapin Avec plus de percussion C'est fou quand même Il dégâne les stupéchirants Ce que ça peut faire Ayons une pensée s'il vous plaît Pour le prince Charles Malheureux en ménage Heureux au polo Non, attendez Il n'a pas arrêté de lui passer les pieds A la malheureuse Heureux avec polo Non Il ne lui casse plus que les pieds C'est sale Non, non Il ne faut pas être pour le prince Charles Il faut être pour les Didi Sur cette affaire-là C'est du die Vous avez vu dans les journaux anglais La sténo de leur dernière scène de ménage Ah oui, oui Déjà, on n'aurait pas du la publier C'est quand même le futur roi Enfin, c'était le futur roi d'Angleterre Ah, maintenant il a dans le valseur, terminé Ah oui, vraiment ? Ah oui, ça les anglais l'aiment plus Enfin, je vous donnerai des nouvelles Parce que j'y vais bientôt Chez nos amis anglais Vous avez emmené Léon avec vous ? Non Non, j'emmène Jean-Michel Larquet Ben nous, on a notre couple à nous Ah Ah oui Non, parce que Léon, je sais qu'il adore parler Ah oui, non Non mais nous, on va Non, non Mais pour sa retraite, on m'a dit J'ai entendu ça ? Il a annoncé qu'il prendrait sa retraite en octobre Mais il a pas dit quelle année Ah, ah, ah Il l'a annoncé un paquet de fois Léon Et on espère qu'il ne tiendra pas sa parole Ouais, il va bien aller jusqu'à l'an 2000 Oh oui Question de Madame Daron Qui a dit La vie est une maladie mortelle transmissible sexuellement Des proches ? Non C'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité Jamais C'est nouveau, non ? Vous avez entendu ça ? Il est pas mort ? La vie est une maladie mortelle transmissible sexuellement Ce qui est une belle définition, vous en conviendrez Français ? Français Il est pas mort ? Non, puisqu'il vit toujours Ça n'a rien à voir avec le... Un humoriste ? Sida ? Non, il a l'humour Écrivain ? Il a un petit peu écrit, on peut pas dire que ce soit un écrivain Un homme de télévision ? Oui On l'a vu à la télévision sans pour autant qu'on puisse dire que c'est un homme de télévision Un journaliste ? Un savant ? On a souvent parlé de lui dans les journaux mais c'est pas un journaliste Un savant ? Un savant ? Il connaît pas mal de choses mais c'est pas un savant Oh 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 ! C'est un touche-à-tout quoi ! C'est pas vous ? Non, non, non Mais c'est quoi son métier ? C'est un artiste ? C'est un artiste Un chanteur ? Un peintre Un chanteur Dutron Oui, oui, moi pour moi tout le monde est grand, vous le savez Dutron Dutron Gaisbourg Non, il est vivain Vous avez dit qu'il était vivain ? C'est pas Beko, Lama Il écrit ? Il a fait quelques paroles mais enfin il a ses auteurs Il écrit ses chansons ? Non, non, non Et c'est lui qui écrit la musique ? Il est arrivé, oui, de faire des musiques Ah oui, 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 souvent même Il est âgé ? Il commence à avoir un peu de bouteilles mais il fait très jeune Henri Salvador ? Non, il fait très très jeune et il a d'ailleurs une clientèle de jeunes encore Julien Clerc ? Non Dutron, non Non, je l'ai dit Dutron, vous avez dit non Qui ? Dutron Ah non, j'ai pas entendu C'est Jacques Dutron Ah bon, oui Bonne réponse de Fabienne Thibault J'ai dit 4 fois J'ai dit Dutron Dutron Vous avez dit truc de grain Vous m'avez répondu au truc de grain On parlait tout à l'heure de la surdité Je pouvais appartenir à la troisième catégorie Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30 Question de Monsieur Debard Quel est le régime alimentaire du tamanoir ? Les fourmis Oui, ils ne mangent que des fourmis Bonne réponse de Fabienne Thibault Complainte du tamanoir Allez Charlie Allez Charlie Oleg Allez On a aussi notre Charlie Hein ? C'est Oleg ? Oui, Charlie Oleg Oui S'il était là, il vous la jouera tout de suite Eh bien, c'est comme Fabienne Elle chante à chaque fois Une question de... C'est sympa Pendant la guerre tu... Madame Peson de Coulomiers Je cafte Quelle est la profession qui à en croire les médecins est la plus sujette aux épanchements de synovies ? Donc on est à genoux ? Oui Les ecclésiastiques Les ecclésiastiques qui sont obligés de se mettre très souvent à genoux Sa genoux Bonne réponse de Gérard Jules Applaudissements Petit pour moi, Seigneur, ta beauté On t'attendrait, s'efface mon péché Si on peut Lève-moi de toute maïs C'est le grand air de Synovie Seigneur, purifie-moi Pitié Seigneur Qu'à mon arbre au péché Ça me fout un bourdon ! Ça se termine en général ! Qu'à mon péché, moi je connais Ma faute est devant moi Sans relâche Voix mauvaise, je suis né Pêcheuse Ma mère m'a conçue Et ça marche bien ça dans notre pays ? En version bluesy, ça marche pas mal Oui Question de madame Tanoudji Pourquoi la ville de romance est-elle dite ville ouverte ? Dans la Drôme ? Dans la Drôme Parce qu'il y a quelqu'un qui a dû passer et ressortir quoi Beaucoup de courants Parce qu'il n'y a pas de rempart Parce qu'il y a une taxe qui a été... Beaucoup de courants d'oeil Question de taxe Non Il n'y a pas de fortification Non Il n'y a pas de porte Non C'est une ville qui sur le plan de l'urbanisme est tout ce qu'il y a de plus normal C'est pas mal, il y a quand tu dis qu'elle est une rome ville ouverte C'est-à-dire que là, c'est une expression administrative qui correspond à un statut tout à fait exceptionnel Parce qu'elle est traversée par l'autoroute Non Parce qu'on y vend des chaussures Mais non Ah c'est vrai que l'industrie de la chaussure Elle est capitale de la chaussure Mais en fait, il y a autre chose qui amène beaucoup de monde Et c'est ça ? C'est la raison ? Et c'est ce statut administratif tout à fait La dernière maison close Elle est défiscalisée ? De France Il n'y a pas de taxes Il n'y a pas d'impôts C'est un rapport avec la fiscalité, non Non Avec le mariage ? Non Avec la religion ? Non Avec l'histoire ? Il n'y a pas de... Pour le stationnement là ? Il n'y a pas de parc-mètre ? Pas de parc-mètre Il n'y a pas de parc-mètre Il n'y a pas de loyer ? C'est sympa Donc les gens quittent Paris, Grenoble et vont s'installer là-bas Bah écoute, oui C'est un immense parking gratuit Il n'y a pas de police municipale Il n'y a pas de PV ? Ah si, le dispositif policier est assez important C'est pénalement qu'il y a des avantages ? Oui On peut faire quelque chose qu'on ne peut pas faire ailleurs Il y a des amnisties ? Oui Il y a des amnisties ? On se rapproche un petit peu On peut se faire amnistier ? Il n'y a pas de PV ? On peut divorcer ? Non, non On peut divorcer sans problème ? Non On peut ne pas payer ses taxes et il n'y a pas de problème ? Non, non, ça vaut mieux les payer partout Mais il y a effectivement une facilité qui est accordée à Romand C'est qu'on n'accorde pas dans les autres villes françaises Vous avez dit que la vignette est moins chère qu'ailleurs ? Non C'est pas les divorces, les mariages ? Non Il n'y a pas de patente pour les commerçants ? Non On ne paie pas l'électricité ? Non C'est du fait de la municipalité, c'est la mairie qui a édicté ça ? Non, pas du tout Simplement, les autorités municipales ont été consultées lorsque l'Etat, je dis bien l'Etat, a proposé ce statut Et uniquement à Romand Et pourquoi à Romand, plus qu'ailleurs ? Je pense que certaines conditions d'environnement, d'urbanisme étaient réunies Il n'y a pas besoin de permis de pêche ? Oui, pour aller pêcher Il n'y a pas de péage sur l'autoroute ? Il n'y a pas besoin de permis de voiture, il n'y a pas de permis de conduire, il n'y a pas de voiture ? Oui, c'est ça, il n'y a rien du tout On peut téléphoner gratuit ? Il n'y a pas de huissier ? Bon, si, il doit y en avoir Il n'y a pas de... On ne peut pas faire enlever sa voiture ? Il n'y a pas de fourrière ? Elle se sent mal ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a une petite défaillance ? Non, elle a une toute petite défaillance C'est des échappés de l'asile Ça concerne des millions Voilà, on a perdu mille balles Vos spasmes incontrôlés nous coûtent mille francs Nous applaudissons madame Tanudji de Charleroi Alors, qu'est-ce qu'il se passe à Romand ? Si la ville de Romand est dite ville ouverte, c'est que l'État a prévu que même les interdits de séjour peuvent s'y installer Alors, vous savez que l'interdiction de séjour frappe un certain type de délinquants Il y en a des milliers en France Et à partir du moment où ils sont interdits de séjour, il leur faut trouver une ville d'asile Eh bien, ils peuvent aller à Romand, l'interdiction de séjour n'y est jamais appliquée Même ailleurs que dans les églises ? Ah, ça c'est le droit d'asile, c'est autre chose Et pourquoi ? On sent, on ne sait pas Ça peut faire l'objet d'une autre question Fondamentalement, on s'en fout On va perdre encore 1 500 RTL va perdre encore 1 500 Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps On vous souhaite une belle nuit à l'écoute d'RTL et des grosses têtes dans la nuit des temps Et cette émission du 12 septembre 93 avec Philippe Bouvard, Fabienne Thibault, Evelyne Leclerc, Thierry Roland et Gérard Gignot Question de M. Huck Quel nom donne-t-on à l'artisan qui fabrique des rubans et des lacets ? Un lastier Un rubaniste Le ruban et le lacet, ça relève d'un commerce, d'un artisanat Ah, oui, 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 oui Avec le caoutchouc, c'est un rapport Passementier Le passementier Bonne réponse de Gérard Duneau Bravo Bravo On s'en rende pas ça, j'ai Quelle culture, une intelligence Question de M. Ovlac En France, quels sont les maires qui ne portent pas l'écharpe tricolore mais une écharpe bicolore ? Les maires adjoints ? Non Les ecclésiastiques ? Non, les maires Et bien, il peut y avoir un maire qui est ecclésiastique Oui, bon, il portera une croix et puis il portera une écharpe tricolore C'est pas en France ou dans les dom-doms ? Et ça ne concerne qu'une catégorie des deals Des deals ? Des deals ? Des deals, c'est les magistrats municipaux Ah, excusez-moi, je crois que c'était un deal Ceux qui sont en... comment on appelle ça ? Ceux qui remplacent Les intérimaires Les intérimaires Non, non Ou quand le maire est décédé Oui, ben là, ils sont en noir plutôt En rouge Les intérimaires En fait... SOS maire Tadadadam Tadadam Ça intéresse ? Vous avez demandé un maire, je suis là Non, c'est pas après le décès du membre Ceux qui sont députés maires en même temps ? Vous savez qu'il y a quelques 36 000 maires en France Les femmes maires Bon, autant que de localités Oui Et ça ne concerne que quelques-uns de ces 36 000 maires Ceux qui ont des toutes petites communes ? Non Des très grandes communes Ah, ce sont, par définition, des mairies assez importantes Oui, il y a plusieurs arrondissements. C'est un maire d'arrondissement. C'est un maire d'arrondissement. Où ? À Paris. À Paris, car ce sont les couleurs... De Paris ? De Paris. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est pas blanc et rouge, les couleurs de Paris. C'est bleu et rouge, non ? Eh bien, je vous ai dit bleu et rouge. C'est bleu et rouge, oui. J'avais entendu blanc et rouge. C'est super, j'ai tout bon. Enfin, je ne vous ai même pas dit, d'ailleurs. Je vous ai dit bicolore au lieu de tricolore. Mais c'est bleu et rouge. Je n'avais pas annoncé la couleur. Qu'est-ce que vous aviez dit ? Il y a 20 maires, donc, qui sont concernés en France. Question de Mme Doubsi. Mais Chirac, il a le droit aux trois couleurs, lui ? Il a le droit aux trois couleurs, lui ? Il a le droit aux trois couleurs comme député et à deux couleurs comme... Ah, oui, les maires de Paris. Ah oui, les maires de Paris, il a le droit aux trois couleurs. Il a le droit aux trois couleurs. Et Lyon ? Est-ce qu'il y a les arrondissements à Lyon ? Oui, il y a Marseille aussi. Mais les maires, ils ont les trois couleurs. Non, parce que c'est la couleur de la ville de Paris. Les couleurs de la ville de Paris. Toujours un statut particulier, Paris, alors ? Les couleurs particulières, on te l'a dit 50 fois. Oui, mais bon, chaque ville a peut-être ses couleurs et ils n'ont pas le droit. C'est rouge, c'est bleu. Oui, et Lyon, alors c'est quelle couleur, Lyon ? Lyon doit avoir une couleur, quand même. C'est noir. C'est noir. Et Lyon, c'est bleu et rouge aussi. Alors pourquoi les maires d'arrondissements lyonnais ont pas le droit de porter une échecque rosette ? Mais ils ont la rosette. Ils sont pas idiotes du tout. Non, c'est pas que c'est pas idiot, on l'a déjà dit. Non, mais Fabien, il ne faut pas l'énerver, parce que... Je ne comprends pas. Enfin, c'est pas grave. Ça ne m'énerve pas, mais il y en a plein de culs. Je me pose que des conneries, merde ! Je suis française, moi. Oh ! C'est ça que je viens de faire chier, moi, au Canada, quoi. Non, mais je ne me prends des questions sur le Canada, moi, je te réponds. Mais tu nous sommes ! Alors pourquoi on m'invite ? Mais c'est pas moi qui t'invite. Pourquoi tu ne veux pas que je vienne ? Oh ! Dis-moi de m'en aller. Qu'on ait une question, il faut que je m'énerve. C'est vrai qu'il commence à avoir des tics, là. Non, mais je le comprends un petit peu. C'est Vincent Lédon. C'est Gérard Gignot, c'est pas mal. Elle a une façon d'asticoter les gens. Excuse-moi, Fabienne, je sais pas ce qu'il m'a pris. Non, c'est... Excuse-moi, Gérard, c'est vrai, j'ai un peu exagéré. C'est de la faute à Cynthia qui m'a apporté une coupe de champagne, voilà. Voilà. Question de Mme Douchy. Quel nom donnait-on au cache de fer suspendu dans les cas de chaud de Louis XI ? Oui, c'était les fillettes. Bonne réponse de Gérard Gignot. C'était très exagéré parce qu'en fait, on ne mettait les prisonniers que le soir pour pas qu'ils s'évadent. On ne les laissait jamais tout le temps dedans. Parce que c'était un très bon roi, Louis XI. Peut-être là-bas, lui, il restait tout le temps, mais... Il venait les visiter tous les jours, hein ? Oui, mais je crois que c'était juste le soir. Ils avaient le droit de se promener dans 2 mètres carrés la journée. Ils avaient le droit de courir. Sur place ? Sur place. Et après, on ne les mettait que le soir dans cette case. Non, ils étaient beaucoup moins cruels qu'on ne pense. D'ailleurs, ils étaient tous cruels. À cette époque, quand même. Madame Torgson de Calais. Don't be cruel. Don't be cruel. Don't be cruel, c'est ne soit pas cruel. Oui, c'est Elvis Presley. Est-ce qu'on parle des tortures de Louis XI ? Mais il n'a pas connu, Fabienne Chibaud. Chissante, toutes les deux secondes. Une petite minute. Je ne sais qu'une toute petite minute. Question de Madame Torgson de Calais. Qui fut le collaborateur de Luis Bunuel pour un chien andalou ? Salvador Dali. Salvador Dali. Bonne réponse de Gérard Bunuel. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner. Merci. 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 Merci.